Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul de choses que j'ai acheté pour moi et pour le bébé dans le mois qui vient de s'écouler mais avant de démarrer le haul je voulais vous dire que j'ai créé un compte instagram pour ma chaîne donc je vous mets le lien là et vous saurez aussi de toute façon à chaque fois en barre d'infos je vous mettrai les informations me concernant donc pour celles qui m'ont demandé voilà si j'avais un compte instagram maintenant c'est fait donc vous pouvez me suivre je poste très régulièrement les photos j'adore instagram donc voilà je suis super contente d'en avoir créé un pour ma chaîne alors je commence tout de suite ce haul pour pas que ça dure 100 ans alors lorsque je suis à la primark je y avait un rayon maternité ça je savais pas et du coup j'ai décidé de prendre quelques trucs qui étaient en plus soldés donc c'était vraiment pas cher au rayon maternité donc tout d'abord je me suis pris ce jegging donc c'est comme un legging mais c'est un peu plus épais en fait donc en jean donc spéciale maternité donc il ya juste un petit bandeau c'est assez pratique parce que du coup on le voit pas sous les vêtements il est super confortable donc j'ai pris ça en taille 38 et je l'ai payé 5 euros depuis que je l'ai acheté je le mets tout le temps parce que super pratique très confortable et voilà ça c'est vraiment un achat donc il faut pas se priver je pense et en plus bon là il est à ma taille donc je pense qu'il m'ira plus après bon peut-être que si au début après avoir accouché je pourrais encore le mettre donc ça c'est cool ensuite je me suis pris un leggings de maternité mais alors là c'est un peluche donc c'est un legging ce noir mais taille haute en fait c'est à dire qu'il monte jusqu'à sous le ventre mais c'est une matière très épaisse donc on dirait presque un pantalon noir en fait de vrai tellement il est épais au niveau de la matière et en fait là voilà sur les côtés ça il ya un effet bimatière là c'est legging c'est un peu épais et là voilà c'est comme un caleçon de cheval je sais pas trop comment expliquer mais il est très confortable et du coup voilà les deux petites poches je sais pas à quoi ils servent parce que franchement je vois pas je me vois pas mettre ce legging ce qui m'arrive jusqu'à sous le ventre avec un tee shirt à l'intérieur enfin non à aucun moment donc en fait du coup je mets le legging même s'il arrive jusqu'à sous le ventre et j'ai un tee shirt par dessus donc on voit jamais les poches donc je vois pas trop à quoi servent les poches mais ça reste un legging épais donc du coup c'est assez pratique ça va avec tout quoi et je l'ai pris en taille 38 également et je l'ai payé 5 euros également c'était dans le rayon maternité soldé donc je connais pas le prix d'origine mon primark de toute façon ça devait pas être bien cher non plus à la base mais là c'était super pratique ensuite j'ai pris deux indispensables pour moi je trouve pour la grossesse c'est un petit débardeur noir qui est long donc adapté avec les fronces sur les côtés adapté à la grossesse et le même en blanc en fait ça c'est très pratique parce que du coup je les mets je les mets en dessous de tous mes tous mes hauts toutes mes blouses etc ou même juste avec un gilet cela il commence à faire chaud même tout seul par dessus un legging ça couvre les fesses c'est quand même assez long donc c'est c'est pas mal c'est pratique et ça pareil j'avais payé une misère je me souviens un peu du prix exactement c'était pas mon pas plus de 5 euros non plus donc voilà ça j'en ai pris un de chaque couleur parce que c'était très pratique et j'ai pris la taille taille 40 voilà pour être sûr qu'il soit bien long quand je prends des hauts je prends toujours des tailles un peu supérieures parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des trucs trop courts et donc voilà là du coup c'est nickel ensuite chez primark j'ai pris des blouses alors je les ai pas pour rayon maternité mais j'ai pris des grandes tailles ma taille normale c'est 38 ou m généralement je prends m pour pas être serré j'aime bien les trucs un peu loose donc je prends toujours du m là pas du tout là donc j'ai pris la première blouse que j'ai pris c'est une petite blouse kaki chez primark toujours voilà donc elle est toute simple un peu plus longue derrière je les pris en taille 44 voilà c'est pas du tout ma taille mais en fait j'ai ce que je faisais c'est que je regardais je les mettais devant moi et je voyais par rapport à la longueur et je prenais en fonction de la longueur je m'en fous que ce soit large parce que de toute façon avec mon ventre du coup c'est pas large ça tombe très bien j'ai de la chance parce qu'en plus j'ai pas essayé donc tout ce que j'ai acheté ça tombe très bien donc voilà j'ai pris en grande taille et même pour plus tard vu que j'aime bien porter des choses amples etc ça me dérangera pas de les reporter et ça je l'ai payé 10 euros 9,90 je crois ou 10 euros donc voilà elle est toute toute simple elle est transparente au niveau des des épaules et du dos en transparente c'est en voile on voit pas on voit pas complètement à travers mais voilà et c'est plus épais sur le devant en colvé c'est très c'est très sympa ensuite j'ai pris une autre blouse que j'adore donc c'est une blouse blanche que j'ai pris en taille 42 donc elle est très jolie je mets le petit débardeur blanc en dessous parce qu'elle est quand même assez transparente mais elle a cet esprit bohème que j'adore là donc là il ya la dentelle avec la petite des petites fleurs l'effet dentelle avec des manches bien loose etc ça tombe très bien et c'est très joli c'est j'étais contente de trouver un truc on va dire à la mode et qui qui maille donc voilà là voilà effet bohème du coup j'adore cette blouse ensuite j'ai pris une autre blouse blanche donc désolé elle est pas repassée elle sort tout droit de la machine à laver comme la prochaine d'ailleurs donc là pareil c'est un petit chemisier blanc que j'ai pris en taille 42 donc qui est bien ample avec les petits détails dorés voilà les petits boutons dorés les petits détails sur sur les épaules ça va avec tout c'est un indispensable que je pourrais remettre par la suite également parce que voilà un chemisier blanc ample c'est c'est des choses qu'on garde dans sa garde-robe ça va avec tout les je pourrais les remettre avec la remettre avec des petits shorts en jean et où il était super mignon ensuite j'ai pris une blouse que j'ai porté dans un mais dans une de mes vidéos et vous avez été pas mal à me demander où est ce que je l'avais acheté puisque la couleur est très jolie je vous mettrai une photo de la blouse portée parce que là du coup c'est bon même si vous m'avez vu en vidéo avec du coup vous savez ce que ça donne si vous avez vu la vidéo une blouse bleue j'adore la couleur je l'ai pris en taille 42 également elle est ample elle est super agréable à porter elle est toute fine donc pour l'été je vais pouvoir la mettre tout l'été et elle est très très jolie et ça pareil c'est des choses que j'ai payé 12 je crois que la blouse la plus chère c'était la blanche un peu esprit bohème elle était à 14 euros sinon c'était 12 pour les deux celle là et la précédente donc voilà chez primark toujours donc chez primark j'ai pu me rhabiller un peu et c'est des choses que je vais pouvoir remettre donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci fin je trouve ça super ensuite j'ai passé une commande sur assos la semaine dernière donc là actuellement sur le site d'assos vous avez moins 70% sur toutes les robes fin sur énormément de robes dont des robes de grossesse ils ont une collection maternité très jolie chez assos j'ai envie de tout acheter j'essaie de me freiner parce que ça sert à rien d'acheter trop de robes de maternité même si là voilà il y en a une que je vais pouvoir continuer à mettre parce que elle est trop belle je vous montre ça donc c'est des robes que j'ai payé 7 euros qui valait à la base 60 euros donc la qualité est top et et elles sont très jolies je suis super contente alors la première robe c'est cette robe noire donc une petite robe noire avec un col en coeur en fait un effet dentelle en haut et devant donc c'est une skater dress c'est la forme skater quoi c'est à dire que c'est une forme un peu évasée qui est très jolie qui me qui resserre juste au dessus du ventre donc ça met le ventre en valeur j'ai pris ma taille c'est du 38 ça me va nickel je vous montrerai aussi sa portée parce que c'est très joli et le dos voilà pareil il y a de la dentelle pour 7 euros franchement la matière est top c'est à dire que je veux pouvoir la mettre même je trouve que c'est une robe qu'on peut mettre autant en été qu'en hiver donc là je peux la mettre actuellement avec des collants et un petit perfecto c'est parfait et je pourrais la mettre cet été sans collant avec des tongs et ce sera super joli aussi donc je suis très contente de ces achats parce que 7 euros franchement voilà et la deuxième robe que je me suis achetée je l'adore je suis trop complètement fan de cette robe je pensais pas qu'elle allait rendre aussi bien même si à la base le prix était relativement cher mais que du coup je l'ai payé que 7 euros je m'attendais pas à une robe aussi jolie c'est une robe très loose donc à fleurs j'ai pris la taille 38 aussi sur la sauce et bon par contre elle est transparente donc il faut avoir un fond de robe pour la mettre en dessous bon moi j'en ai j'ai mis enfin j'ai des choses que je peux mettre en dessous donc il n'y a pas de souci j'adore cette robe et pareil je peux la mettre autant en été qu'en hiver parce que elle fait vraiment et celle-là fait vraiment toutes les saisons et celle-là en plus je vais pouvoir la remettre quand je serai plus enceinte parce que elle a un effet très loose et tombe très bien et je l'adore je suis complètement fan de cette robe quand je l'ai reçu j'étais trop contente c'est trop bien en plus voilà l'effet l'esprit floral au printemps il n'y a rien de mieux moi j'adore les fleurs j'adore tout ce qui est à fleurs c'est trop beau pour ma fille aussi je pense que je vais acheter tellement de choses avec les fleurs parce que je trouve ça trop joli donc voilà là franchement c'est le bon plan actuellement c'est toujours en promo sur assos donc allez jeter un oeil parce que franchement des robes à 7 euros même si vous n'êtes pas enceinte il y a tout qui est soldé et c'est super beau ça vaut vraiment le coup alors on est terminé pour ce que j'ai acheté pour moi je crois que ça suffit il faut que j'arrête de dépenser des sous pour moi j'ai acheté quelques petits trucs pour bébé on m'a offert 2-3 petits trucs je vais vous montrer ça aussi parce que c'est super chou je suis allée chez monoprix j'avais je vous avais montré dans un hall déco une petite mallette que j'avais acheté chez monoprix donc ma mère m'avait acheté chez monoprix c'est une petite collection avec des petits oiseaux et en fait j'ai pas pu résister j'ai acheté la gigoteuse assortie à cette collection parce que je la trouvais trop belle j'ai du mal à trouver des gigoteuses qui me plaisent je suis assez compliquée même si je sais que bon c'est qu'une gigoteuse mais je trouve que vu qu'on leur met pas de couverture et tout au début la gigoteuse ça fait quand même toute la déco du lit avec le tour de lit et tout il faut quand même que ce soit joli je trouve ça sert à rien de faire une belle déco dans toute la chambre et d'avoir une gigoteuse qui est moche donc j'ai acheté cette gigoteuse assortie donc qui fait partie de la même collection donc avec ses petits oiseaux pastels donc c'est une gigoteuse que j'ai pris en 6-18 mois parce que malheureusement elle n'existe pas en 0-6 mois mais c'est une gigoteuse d'hiver donc ça va c'est parfait elle est assez épaisse ça fait vraiment elle est vraiment molletonné quoi et je l'ai payé 34,99€ donc ça va c'est pas très cher pour une gigoteuse j'en ai vu des beaucoup plus chères des très jolies mais des beaucoup plus chères et j'en ai vu des moins chères mais qui me plaisaient pas donc voilà pour la gigoteuse ensuite toujours chez Monoprix j'ai pris ce petit protège carnet de santé je vais y arriver ben voilà l'appel des fleurs encore j'ai pas pu résister honnêtement je pense que c'est un truc qui sert à rien mais c'était trop beau et ça coûtait 12,99€ voilà c'était trop joli j'ai été happée par cette petite chose trop mignonne ensuite on m'a offert deux petits trucs trop mignons que je vais vous montrer donc j'ai des amis donc le parrain et sa femme qui sont partis en Thaïlande pour leur voyage de noces et qui nous ont ramené ces petits chaussons trop mignons des petits chaussons thaïlandais donc avec les petits grelots elles sont trop jolies j'adore et il n'y a pas de taille mais apparemment je vais comparer ça correspond à peu près aux tailles que j'ai pris les premières tailles de chaussures que j'ai pris pour la petite donc je pense qu'elle pourra les mettre dès le début et c'est tout molletonné à l'intérieur donc c'est quand même ça va c'est de la bonne qualité et c'est super joli donc ça j'adore trop mignon et ça j'adore encore plus tout autant c'est ma meilleure amie donc la marraine la future marraine qui m'a acheté des Mélissa donc je sais pas si vous connaissez la marque Mélissa c'est une marque de chaussures en plastique qui sent bon et donc là le coffret est super joli donc déjà rien que le coffret je trouve ça trop mignon pour laisser même dans la chambre en décoration c'est très joli donc voilà ça s'ouvre ça se présente comme ça il y a un petit livret dedans qui est trop chou on peut compléter qui lui a offert mettre une photo de la première sa première tenue avec les petites chaussures qu'est-ce qu'ils disent bon il y a plein de petites choses à compléter c'est un petit livret qu'on peut laisser dans le coffret je pense que c'est bien de garder après en souvenir ces chaussures parce qu'elles sont vraiment trop jolies donc ça se présente comme ça regardez moi ces petites merveilles ça s'appelle mes premières Mélissa c'est des petites ballerines en caoutchouc avec le petit nœud et elles sentent trop bon ça sent le... j'ai l'air d'une folle là à sentir des chaussures mais c'est parce que les Mélissa c'est le caoutchouc qui sent ça ça sent la fraise un mélange de bubble gum et de fraises ça sent trop bon quoi on ouvre le coffret ça embaume tout j'adore et elles sont vraiment trop trop mignonnes donc je vais pouvoir le mettre je pense pour le mariage qu'on a au mois de septembre ça va être trop chou j'adore voilà donc ce petit coffret ça c'est vraiment un cadeau au top je sais pas combien ça coûte par contre mon avis c'est pas donné quand même parce que bon c'est des Mélissa mais y'a pas le prix voilà c'est des tailles 17 elles sont trop mignonnes j'essaierai de vous trouver peut-être le lien et je vous mettrai en barre d'infos le lien de cet article je trouve que c'est un joli cadeau à faire quand vous avez une naissance autour de vous d'une petite fille et ils font aussi je crois des modèles enfin plein d'autres modèles avec des petits chats plein de trucs trop mignons voilà donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui je crois que ça suffit merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et à me suivre aussi sur Instagram si vous en avez envie voilà merci beaucoup bonne journée ciao 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 Abonnez-vous !